Merci à vous Madame la Présidente, Madame le maire, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les élus de ce territoire, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté de la frontière, Madame et Messieurs, c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici. J'ai fait beaucoup de voiles et beaucoup de montagnes, donc je me demande si ce n'est pas là l'endroit idéal plutôt que Lyon. Mais peut-être que je me suis trompé. Donc je suis très intéressé, Monsieur le sous-préfet, pour comprendre comment on fait à être assigné dans un si beau lieu. Et surtout, je voulais vous remercier, Monsieur le préfet, pour m'avoir donné cet honneur et aussi cette charge, mais c'est une charge agréable de faire ce discours au nom de l'État. Et j'ai tenu vraiment à faire part à Madame le maire d'Evian et Madame la maire de Neuf-Sel, vraiment des remerciements et des félicitations de Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'effet d'avoir porté, d'avoir incarné et d'avoir obtenu les campus connectés. Alors, on parle des campus connectés, je suis sûr et certain que tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Et donc, désolé de répéter, de vous donner déjà qu'est-ce que c'est un campus connecté. Et donc, c'est une idée qui est née en 2019, une volonté forte de Madame la ministre. Donc, vous voyez, 2019, c'était le monde d'avant, quand on ne parlait pas des virus, sinon de manière très, très anodine. Et l'idée était de dire, allons créer 100 campus connectés, 100 sites d'avec-aide des jeunes qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas la possibilité de suivre un conçus universitaire pourront se réunir et, à travers des outils numériques, avec des tuteurs présents, sur place, pourront suivre tout ou partie un conçus de formation. Et aujourd'hui, nous en avons 12 en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 89 qui sont labilisés, dont celui des viands. Et nous commençons à voir les fruits de cette politique. Un campus connecté, c'est un nombre limité d'étudiants, une vingtaine par année. Et comme je le disais, avec une présence des tuteurs. Et des étudiants, je dis toujours, chacun a son parcours. On voit deux grandes catégories. On voit ceux qui reviennent aux études, après des interruptions très souvent liées à des raisons professionnelles, qui devaient travailler pour se maintenir, et souhaitent reprendre des études. Et d'autres étudiants, qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas, par exemple ici, se rendre à Lyon, à Grenoble, ou traverser les lacs, et s'inscrire dans des universités prestigieuses qu'on a en face, notre chère EPFL, dans laquelle j'ai beaucoup de collègues qui sont encore là. Et ces jeunes n'avaient pas de choix. Soit pour des raisons de recherche, des ressources, soit pour des raisons aussi d'obligation familiale, OK, par tous les mondes, et aussi parfois par choix. Je suis allé dans des campus connectés, où des jeunes m'ont dit, mais vous savez, j'avais commencé à Grenoble, mais c'était inhumain. Je me trouvais dans un amphithéâtre qui avait trois fois plus de gens que mon village. J'étais perdu. Et la chose qui est très intéressante, le premier résultat, on est en train de parler de 75% de réussite. Pour nos amis suites, les chances de réussite en trois ans d'un étudiant à licence en France, c'est inférieur à 30%. Là, on est en train de parler de 75%. Donc c'est quelque chose qui donne une ouverture, une possibilité. Et je salue surtout l'orientation que vous avez donnée à ce campus. Bien évidemment, il est ouvert à toute formation. Vous pouvez avoir même des jeunes qui souhaitent faire le conservatoire et qui sont là, des personnes qui veulent se préparer aux études de médecine, qui veulent faire toutes sortes de spécialités universitaires dans toute université, même si ce campus est porté par l'Université de Savoie à Montblanc, que je remercie pour son engagement. Mais surtout, vous avez aussi choisi d'accueillir des jeunes qui ne sont pas arrivés au bac. Et qui veulent avoir accès à ce qu'on appelle les diplômes d'accès aux études universitaires, que c'est une équivalence du bac, et qui leur donnera une chance. Une chance de redémarrer. Encore une fois, parfois nous on a un système, j'ai dit à double l'âme, si on va trop vite, on risque d'être coupé, si on va trop doucement, on est coupé. Mais là, donnons une deuxième chance à nos jeunes. Et surtout, une chance à des jeunes que, pour des raisons diverses et variées, ne pourraient pas continuer. Donc vraiment, je voulais vous remercier pour cela. Et une seule chose, on a beaucoup de détracteurs. Vous savez, comme on dit, quand je faisais le conservatoire, un professeur m'avait dit, « Tu sais, Gabriel, il y a deux possibilités. Soit tu sais jouer de la musique, soit, si tu aimes la musique, il faut faire les critiques des musiciens. » Ok, tu fais des journalistes, tu fais des critiques, et parfois, c'est beaucoup plus facile de critiquer que de faire. Et ces personnes disent, « Non, mais attendez, vous êtes en train de déhumaniser l'enseignement. » Parce que le numérique, c'est la déshumanisation. Et j'ai dit, non, c'est le contraire. On est en train d'humaniser le numérique, de s'approprier le numérique pour permettre à des femmes et des hommes de poursuivre leur chemin. La présence des tuteurs est là pour cela. Et donc, si ce siècle nous ouvre des possibilités technologiques dans lesquelles cette crise sanitaire nous a poussés, parce que combien de réunions que c'était impossible de faire à distance, on a fait depuis un an et demi. Bien évidemment, le plaisir de se rencontrer, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, est bien plus grand. Mais saisissons ces possibilités vraiment pour ouvrir le monde à ce qu'autrement nous ne pourrions pas le faire. Donc vraiment, merci à vous, encore, pour votre engagement. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada